Nous avons connu ces deux, donc hier, et aujourd'hui, des plus exceptionnels pratiquement partout dans le Sénégal. Nous avons, en tout cas, sur l'âme des informations que je suis en train de compiler et qui sont disponibles à mon niveau, un maximum de 205 mm à Sopon. Nous en avons connu vraiment l'unité de référent de bien aujourd'hui de la centaine de millimètres, avec 177 mm à Sédicotan, 117 mm à Sangalcane, nous avons 162 mm à Joal, 124 à Thiers, 119 à Gaïmerec, donc vous voyez, la lutte est encore longue, 108 à Popungin, à Parti 178. Nous avons également connu à Dakar, 60 mm à Yembel, ainsi de suite, donc vraiment beaucoup de plus. 119 mm à Lougré-Coli, donc ça veut dire que, et d'autres, je n'ai pas reçu, par exemple, toute la région de Matam, mais je sais qu'il y a beaucoup plus là-bas. Il y a également beaucoup de pluie dans le sud, du Pénégal, et on prévoit également des pluies cette nuit et demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons, comme le président l'a instruit, déclencher le plan Orsec, organiser les secours pour venir en aide aux populations, et nous comprenons aujourd'hui leur détresse. Vous êtes face à une double crise, la crise sanitaire liée au coronavirus, maintenant la crise des inondations. Vous aurez assez de moyens pour gérer tout ça ? Ah, on est obligé de chercher des moyens, c'est pour ça que le président a été élu. Donc il nous a instruit également de prendre toutes les dispositions pour faire face, en tout cas, à ces problèmes. Et nous avons déjà convoqué une rencontre demain avec tous les services concernés pour faire l'évaluation et prendre toutes les dispositions pour que les moyens soient là. Donc certainement, le ministère des Finances nous appuiera, plus également d'autres partenaires qui ont l'habitude d'intervenir à ce niveau pour nous aider à partir de cette situation, comme on a eu à le faire l'année dernière. L'année dernière, justement, c'était circonscrit seulement à la capitale et certaines autres zones du département de Rufusque. Est-ce qu'aujourd'hui, cette année-ci, puisque c'est élargi au niveau national, vous ne craignez pas avoir des problèmes pour rassembler tout ce que vous souhaitez en termes de moyens ? Demain, on fera l'évaluation, mais je pense qu'on trouvera les moyens pour faire face. Parce que déjà, certains moyens, vous savez, on avait déjà fait des prévisions. Il y a des moyens qui sont en train d'être mis en œuvre déjà pour soulager, notamment, les populations qui habitent les parts de la Tunie et qui sont très fortement touchées par les dénondations. Je pense que c'est même ce week-end qu'on devrait démarrer certaines opérations. En ce temps, ce qui est arrivé est arrivé, mais nous aurons certainement les moyens pour faire partie de soulager les populations. Deux milliards, il y a un chef de l'opposition avec Mouni Ngo Djadev. Merci beaucoup, Mouni Ngo Djadev. Merci beaucoup, Mouni Ngo Djadev. Merci beaucoup, Mouni Ngo Djadev. Merci beaucoup.